Musique Ce vendredi 30 juin se déroulera le concert grand live organisé par la mairie et nos confrères de Contact FM. Éric Delay, bonjour, vous êtes le maire de Lens. Et vous êtes accompagné de la chef de la police municipale, Barbara Rouget. Éric Delay, ce n'est pas par coquetterie que vous portez des lunettes de soleil, mais c'est suite à une opération médicale. Absolument. Donc que les choses soient bien claires, ce n'est pas une coquetterie. Ce n'est pas une coquetterie, Hervé. Alors, Éric Delay, je viens à vous, comment se prépare en amont un concert comme le grand live, sachant qu'il attire entre 20 et 25 000 personnes ? Il se prépare plusieurs mois à l'avance avec des réunions d'un comité de pilotage qui réunit à la fois les services de l'État, de sécurité, de secours, pour les services municipaux, pour prendre en compte l'ensemble des contraintes, évidemment, d'organisation d'un tel événement. Après, on a aujourd'hui l'expérience de plusieurs années dans ce partenariat avec Contact FM, Rosalmedia, pour l'organisation d'un tel événement. Avez-vous reçu pour cette organisation des consignes de sécurité de la part de la préfecture, vu le contexte actuel ? Non, pas de consignes particulières, parce qu'on a effectivement cet événement qui est bien rodé avec la préfecture en termes de sécurité. On va souvent plus loin, d'ailleurs, dans la prise en compte de la sécurité de nos concitoyens, par rapport aux directives qui peuvent exister. Mais depuis, maintenant, pas mal d'années, on a, en termes de sécurité, des contraintes, notamment en matière d'antiterrorisme, de prévention, enfin, voilà, du terrorisme, qui font que les conditions de sécurité sont déjà maximales depuis plusieurs années. Donc, on anticipe beaucoup et on dépose un dossier sécurité en préfecture, mais qui a été largement anticipé et qui bénéficie de l'expérience qu'on a maintenant depuis plusieurs années. Oui, parce qu'il faut savoir que le cancer grand live, c'est une date incontournable pour la mairie de Lens et pour la ville de Lens. C'est devenu un événement incontournable et populaire, effectivement, pour la ville de Lens et dans toute la région, et voire les régions limitrophes, absolument. Barbara Roger, vous êtes la chef de la police municipale. Combien de personnels de sécurité seront mobilisés pour cette soirée du 30 juin ? On va dire qu'on va être à près de 100 personnels de sécurité. Sécurité privée, police nationale, police municipale. Donc, voilà, c'est tout un panel de personnels de sécurité qui vont être à l'intérieur et à l'extérieur du complexe, en fait. En plus du service de sécurité par nos confrères de Contact FM, je crois qu'ils mettent à disposition sécurité. On a sécurité, agent de sécurité de ville, voilà, mis en place par la ville et agent de sécurité Contact. Donc, la police municipale, une dizaine d'agents, la police municipale, tout votre effectif. Oui, voilà, tout l'effectif de la police municipale, renforcé aussi par les agents de surveillance de voie publique qui sont aussi présents, qui vont assurer aussi une aide, une assistance pour les personnes, pour le stationnement des personnes. On va avoir vraiment beaucoup de voitures à placer et c'est d'optimiser les parkings aux alentours du complexe sportif. Des militaires seront-ils présents ? Oui, on nous a assuré que nous allons avoir au minimum un groupe de militaires, voire deux, ce qui fait entre 7 et 14 militaires. Des secours seront également mobilisés, je suppose ? Tout à fait, nous allons avoir l'UDPS, à peu près 20 personnels, l'UDPS. Et ensuite, nous allons voir cette année une nouveauté puisque nous allons avoir le SAMU. Donc, une permanence SAMU avec un médecin ? Le SAMU, voilà, on va avoir médecin, infirmière, ambulancier et un cadre de santé au niveau du poste de commandement opérationnel. Vous parliez justement de nouveauté, chef, mais grande nouveauté aussi cette année, la présence de caméras de vidéosurveillance. Tout à fait, le site Le Vindré Palais des Sports est déjà surveillé avec trois caméras fixes qui sont là en permanence. Nous allons renforcer le dispositif, donc deux caméras mobiles qui vont filmer les entrées. Et en parlant d'entrées, je crois qu'il y a quatre ou cinq entrées maintenant cette année ? Il y a cinq entrées, quatre entrées pour tout public et une entrée pour personnes à mobilité réduite. Nous allons également avoir des stationnements pour ces personnes à mobilité réduite au plus près de l'entrée. Alors, chef, quels sont les consignes de sécurité que vous donnez aux spectateurs avant d'entrer dans l'espace public pour assister au concert ? Alors, en premier temps, d'éviter tout objet qui peut être considéré comme une arme ou un projectile. C'est-à-dire que si on veut rentrer avec une bouteille d'eau, une canette, il va falloir la décapsuler ou l'ouvrir. Ensuite, tout ce qui est cannes télescopiques de téléphone portable, chaises pliantes, trottinettes, tout ça seront interdits sur le site. Il faut savoir aussi que nous n'avons pas de consignes. Donc, les gens devront laisser les objets à l'extérieur et sous leurs responsabilités. Vous parliez de bouteilles, donc pas de décapsuleurs non plus, pas de couteau suisse ? Surtout pas. De toute façon, il y a des agents de sécurité qui seront à chaque entrée et qui s'assuront que les personnes respectent bien ces consignes. Donc, en fait, il n'y aura pas de fouille mini chez les personnes et des sacs, mais quand même un élément visuel. Oui, une inspection visuelle des sacs, comme sur tous les gros événements. Les agents de sécurité font ouvrir les sacs, les inspectent et voire une palpation. Monsieur le maire, je reviens à vous. Avez-vous pris des arrêtés de circulation et de stationnement ? Vous en parlez avec la chef ? Alors oui, bien évidemment, quand on fait venir 20 à 25 000 personnes sur le palais des sports, il faut évidemment faire un plan de circulation et d'organisation du stationnement. Donc, la rue Lévindré sera en sens unique avec le stationnement qui sera organisé le long du stade sur la piste cyclable. La rue Pasteur sera accessible par Stadiator pour se rendre au lycée Pierre-Méchant. Et les gens pourront ressortir ensuite directement vers la rue de Bousson, sans pouvoir descendre sur la rue Arsène-Océ vers le carrefour d'Arlon, pour partir effectivement de Deléthènes. Donc, il y a tout un plan de circulation qui a été mis en place. La rue Jean-Pierre Thimbaud sera, elle, complètement interdite à la circulation pour pouvoir accueillir les spectateurs, les piétons, en zone d'attente quand ils arriveront sur les différentes entrées du palais des sports. Et on peut emprunter un bout de la rue Pasteur pour aller se garer ? On pourra emprunter effectivement un bout de la rue Pasteur pour aller se garer sur le lycée Pierre-Méchant. Absolument. Monsieur le maire, avez-vous mis en place une surveillance sur la RN2 qui longe l'endroit du concert ? Alors, en lien avec la direction des routes nord, la dire, effectivement, la question a été vue et donc la police nationale sera présente avec des motards pour contrôler effectivement la route nationale et vérifier qu'il n'y ait pas de stationnement sauvage qui se fasse sur le bord de la nationale et qui mettrait évidemment en péril et en danger les personnes qui pourraient y stationner, bien évidemment. Et surtout la traversée des piétons. Et la traversée des piétons. Alors, sont-ils prévus lors de ce concert des services de restauration et des toilettes ? C'est une question qu'on nous a posée. Bien évidemment, il y aura des food trucks qui seront présents, donc il y aura je crois une dizaine de points de restauration et des toilettes, bien évidemment. Éric Delay, pour conclure, quel message voulez-vous adresser aux spectateurs pour passer un bon concert ? C'est un événement populaire, c'est un événement familial, bon enfant, donc simplement, voilà, venez avec le sourire, vous allez passer un super moment, il faut, voilà, la convivialité, tous ensemble, ça va être un moment de partage et de joie, un grand moment qu'on va passer tous ensemble, donc voilà. Monsieur le maire, Éric Delay, merci, Barbara Roger, chef de police municipale, merci, et donc on se donne rendez-vous le vendredi 30 juin. Merci à vous. Merci à vous, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada